Quand je fais ce processus pour une personne, il faut se demander quelle est ma raison d'être, quelles sont mes valeurs, quelle est ma vision de moi-même, quels sont mes points forts, mes points faibles. Bon, il y a des questions où la plupart des gens n'ont pas de réponse. Et c'est là le moment, par exemple, quelqu'un qui a perdu son travail, de dire connectez-vous à vos anciens rêves. Peut-être quand vous étiez plus jeune, vous aviez un rêve de faire autre chose. C'est maintenant le moment, mais ça doit être cohérent, compatible avec le système de valeurs de la personne. Et quand ils ont perdu leur boulot, et là c'est le moment où on dit, alors maintenant je vais oser. Mais ce n'est pas se lancer aveuglement dans une aventure. C'est pour ça, c'est très important de faire le coaching, de dire écoutez, et maintenant on va le préparer très bien. On va regarder autour, quelles sont les opportunités, et après on va prospecter qu'est-ce qui pourrait être pérenne dans l'avenir. Ou avec lequel je peux vivre peut-être dans 10-15 ans encore. Comme il y a toujours l'insécurité, l'incertitude, il faut toujours développer des alternatives. Ce sont des scénarios exploratoires. Mais je dois développer une stratégie qui doit être réalisable sous des futurs différents. La seule sécurité est, je crois, ancrée en moi-même. Si je dis, j'ai des compétences à rebondir, j'ai confiance en moi, en mes compétences, ça c'est ma sécurité. J'ai confiance en mes capacités intellectuelles, entreprenantes, de rebondir dans chaque situation dans ma vie. Et quand chacun de nous, on a déjà fait un certain chemin, on regarde les grandes crises de sa vie, chacun avait déjà passé des phases comme ça. Et quand on est sorti, après, on a dit, vachement, j'ai bien appris de cette situation-là. Ça ne m'arrive pas une deuxième fois. Et c'est ça qui est important. Alors, la sécurité, à tout prix, ça nous met dans un état de léthargie où on ne bouge pas, on refuse le changement, etc. Et pas de changement, je veux dire, c'est comme la ligne sur le moniteur, c'est l'exitus, c'est la mort. Et le mouvement, quand on revient à cet ancien modèle, on rentre à 18 ans dans une boîte et on la quitte pour l'âge de retraite. Je crois, tout le travail va changer. Et peut-être aussi lié avec notre formation. Moi, je trouve, bon, on a un certain cursus en France jusqu'à 23, 24, 25 ans, on fait son cursus de formation. Après, on sort avec son diplôme et on est dans le monde du travail et on veut rester dans un certain secteur. Et aujourd'hui, je crois au demain, peut-être on fait une certaine formation, on fait la pratique, on applique, on travaille dans un secteur. Et après, on découvre autre chose. Maintenant, je vais faire une autre formation. C'est ça que je vois plutôt pour l'avenir, un mélange, un amalgame des phases où j'applique ce que j'ai acquis. Et après, je découvre autre chose où la réalité économique me propulse dans un autre secteur. Et je dis, alors maintenant, je découvre autre chose, je fais une autre formation. Qu'on alterne plutôt des phases de formation. On n'a pas une phase intense de formation jusqu'à 25 ans. Et après, on ne fait plus de formation, mais juste que ça alterne peut-être tous les 10 ans, tous les 7 ans, je ne sais pas. Je trouve aussi que ça évite la monotonie, la routine, un petit peu le burn-out, un petit peu les gens qui sont frustrés parce que c'est toujours la même chose de 9h à 5h. Je crois que quand on a cette attitude d'apprentissage, la vie professionnelle devient beaucoup plus riche, plus intéressante.